Et ça donne 7 millions de décès dans le monde par année, ce qui est exactement le nombre de décès qu'on a eu avec le Covid. Sauf que c'est chaque année, ce n'est pas juste une fois. Et quand on voit tout ce qu'on a fait pour protéger les gens du Covid, on ne fait rien pour la pollution. Et en plus, ça ne touche pas que des gens plutôt âgés comme le Covid, ça touche aussi des enfants. C'est ce qu'on dit maintenant dans la médecine, si on ne change pas le métier, on trouvera juste plus de jeunes qui sont intéressés. Les étudiants en médecine, chez nous, il y en a un tiers qui, après leur premier stage, disent « j'arrête ce métier, je ne fais pas ça dans ces conditions ». Et moi, je dis même des fois à mes étudiants en médecine, « vous refusez de faire ce qu'on vous enseigne ». L'invité d'aujourd'hui est Valérie Dacremont. Elle est médecin épidémiologiste en maladies infectieuses et tropicales et professeure à l'Université de Lausanne. Dans cette conférence, elle explorera les conséquences du changement climatique sur la santé humaine, que ce soit au travers d'effets directs, comme les vagues de chaleur et les catastrophes naturelles, ou d'effets indirects, comme la malnutrition, la pollution de l'air, la santé mentale ou encore les maladies infectieuses. Ce qu'il y a de nouveau pour nous dans les soins, dans la médecine, dans la santé, c'est qu'on avait un peu perdu l'habitude que les maladies qu'on attrapait pouvaient être dues à des facteurs extérieurs. C'était surtout dû à nos habitudes de vie, des choses plutôt intérieures. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on va être de plus en plus face au climat, à la biodiversité et au problème de la pollution, qui tous les trois ont un impact de plus en plus important sur la santé humaine, avec en plus des renforcements entre eux qui péjorent la situation. Et le problème, c'est que plus la santé humaine se détériore, plus on a de gens malades, ça se combine aussi avec un vieillissement général de la population, et bien du coup, on doit faire plus de soins, notre système de santé doit encore grossir, on doit faire encore plus d'investigations, de traitements, et du coup, notre impact environnemental augmente, ce qui renforce les problèmes climatiques, de biodiversité et de pollution, puisque le secteur de la santé est extrêmement polluant. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux qui est en accélération constante, et dont en tout cas nous, dans le métier, on sent qu'on est au bord de, je ne sais pas comment appeler ça, mais de plus s'en sortir, d'en plus pouvoir, et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de gens ont tendance à quitter la profession. Donc on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe, pour ensuite essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour arrêter ce cercle infernal. Là, je vais vous parler vraiment du climat aujourd'hui, pas tellement de biodiversité et de pollution, mais les trois sont liés. Le climat a un effet direct sur la santé humaine, mais a aussi des effets indirects via les problèmes environnementaux, la perte de biodiversité, le changement des sols, la pollution. Et puis finalement, le climat a aussi un effet indirect via les infrastructures de soins, qui elles-mêmes peuvent être impactées par des événements climatiques extrêmes, mais aussi les autres déterminants socio-économiques de la santé qu'on connaît déjà, mais qui eux-mêmes peuvent être renforcés par le problème climatique. Donc si je commence par les effets directs, le climat va non seulement augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais faire du coup une augmentation moyenne de la température. Les changements de saison, la montée du niveau de la mer, vont avoir comme impact des événements extrêmes. Et c'est surtout ceux-là qui vont avoir un effet sur la santé. Donc les sécheresses, les vagues de chaleur, les feux, et le contraire de la sécheresse, les inondations. Tout ça a des impacts à la fois directs et ensuite indirects sur la santé. Si je commence par l'augmentation de la température, donc on va être, ça le GIEC est assez clair là-dessus, le 1,5 on va l'atteindre de toute façon en 2030. Si on continue comme ça, on sera à 2 degrés et un monde à 2 degrés pour le corps humain, ça n'a juste rien à voir. Ça veut dire que finalement, toute une partie de la planète deviendra inhabitable. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à être dehors parce qu'il fait trop chaud et trop humide en même temps. Et c'est ce que ma fille qui était en échange d'études en Inde racontait bien que dans les auditoires, ils n'arrivaient plus à se contenter tellement il faisait chaud et les gens vivent la nuit, ils n'arrivent plus à sortir dehors tellement il fait chaud à une certaine saison de l'année. Donc ces zones qui deviennent inhabitables, ça pourrait être aussi le sud de l'Europe, comme vous voyez ici. Et donc il faut vraiment qu'on voit comment on peut s'adapter à ces changements de température. La prédiction du Lancet Countdown sur la santé, c'est le journal, un des plus grands journaux scientifiques médicaux qui suit vraiment des indicateurs de l'impact du climat sur la santé et qui regarde par exemple le nombre de jours de stress thermique par personne selon les pays. Donc tout à gauche, les pays les plus pauvres, mais vous voyez que c'est plutôt les pays à index de développement humain intermédiaire qui vont être le plus impactés et qui le sont déjà. C'est l'Inde, la Chine, etc., bien plus encore que l'Afrique. Nous, dans les pays riches et très riches, à droite, on est nettement moins impactés, mais on a quand même un nombre de jours. Là, c'est un nombre d'heures en fait. Par exemple, à peu près 500 heures par personne où on va être sous stress thermique de plus ou moins grande intensité. Quand le stress thermique devient plus fort, ça veut dire qu'on a besoin de plus de temps de repos quand par exemple on travaille dehors. Ici, en Suisse, vous avez la courbe de mortalité selon le mois, année après année, superposée. En rouge, c'est 2020, c'était toute l'épidémie du Covid avec les deux grands pics. Et en 2022, en bleu, vous voyez tout à coup un pic au milieu dont certains se sont posé la question « Est-ce que c'est encore le Covid qui revient ? » D'autres un petit peu plus complotistes « Ah, mais ça, c'est tous les effets du vaccin pendant trois ans qui s'accumulent et qui tuent les gens. » En fait, si on regarde la courbe de température qui faisait cet été-là en Suisse, c'est impressionnant de voir la superposition des pics de mortalité qui sont exactement synchronisés avec les pics de température. Donc, on peut vraiment attribuer cette surmortalité à la chaleur. Et cette chaleur n'impacte pas les gens tous de la même manière. Pour une raison qu'on ne connaît pas encore très bien, les femmes sont nettement plus impactées, surtout les femmes âgées de plus de 65 ans, les hommes aussi, mais moins. Ça tient surtout probablement à la transpiration. Les femmes transpirent beaucoup moins, donc peuvent moins refroidir leur température. Elles sont plus sensibles aussi au niveau cardiovasculaire. Et puis en plus, elles vivent plus ou moins seules, plus souvent seules que les hommes, donc elles n'ont personne à côté pour leur rappeler tout le temps qu'il faudrait boire quand il fait très chaud. C'est probablement ça les causes. On a aussi des personnes plus jeunes qui sont impactées, c'est surtout les tout petits enfants et les femmes enceintes. Et donc, se pose la question, on a par exemple en Suisse en ce moment les syndicats qui ont décidé qu'à partir d'une certaine température, ils refusaient de travailler. Les patrons ne sont pas contents, disent que ce n'est pas très clair ce critère. Et donc, ils ont raison parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas juste une histoire de température. Quand on est dehors, il va y avoir toute la réverbération sur les parois. Il va y avoir des indices de chaleur qui sont complexes à calculer. Donc maintenant, il va falloir faire un travail pour trouver des critères et dire, voilà ce qui vraiment fait qu'une personne a trop chaud et qu'on ne peut pas la laisser sur un chantier dehors travailler. Ou par exemple, dans l'agriculture, que c'est dangereux de travailler dehors ce jour-là. Et là, une étude qui a évalué ce qui se passait entre 2015, où il y avait une grande canicule, et 2017, voit qu'il y a une claire différence entre les zones urbaines et rurales d'une même région. Ça, c'est par exemple Milan. Et c'est clair que dans la zone urbaine, on a ces îlots de chaleur qui font que le nombre de jours de canicule sont beaucoup plus importants. Donc c'est vraiment les chantiers dans les villes qui vont être les premiers impactés. L'autre effet direct du climat sur la santé est lié aux catastrophes naturelles. Vous voyez que le nombre d'inondations surtout a augmenté de 400%. On a aussi les sécheresses, les tempêtes. Et ces événements vont avoir évidemment des impacts directs sur la vie des gens qui vont être blessés ou mourir dans un éboulement de terrain ou des choses comme ça. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas que les pays du Sud où ça se passe, c'est beaucoup en Europe. L'Europe est particulièrement vulnérable à ces événements extrêmes. Mais par contre, évidemment, nos infrastructures sont beaucoup plus résistantes dans le Sud. Donc avec une même inondation, les maisons chez nous vont tenir le coup, alors que dans les pays du Sud, elles vont s'effondrer. C'est pour ça que si on combine cet indicateur de risque climatique avec l'indice de vulnérabilité des infrastructures, évidemment, c'est quand même les pays du Sud qui vont en pâtir le plus. Ce qui est évidemment totalement injuste, puisque ce n'est pas du tout eux qui sont la cause du problème. Les Suisses, on émet à peu près 14 tonnes par personne de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de trois planètes. En France, on est autour de 10, l'empreinte mondiale, c'est 7. Mais mon collègue Mamadou, dans un petit village du Siné-Saloum au Sénégal, qui s'occupe de sa population comme moi, qui essaie de les soigner, eh bien lui, il n'émet qu'une seule tonne. Et pourtant, c'est sa population à lui qui est la plus impactée. Qu'est-ce que nous dit le GIEC sur les systèmes, les différents systèmes qui vont être impactés, qui justement, indirectement, vont aussi avoir un effet sur la santé ? On a à gauche toute l'eau potable et la nourriture. Je vais y revenir, qui sont un des déterminants majeurs d'être en bonne santé. À droite, les villes et les infrastructures. Et au milieu, la santé elle-même. Et on voit que les impacts sont enfoncés, sont négatifs. Ça veut dire qu'ils vont être particulièrement importants sur la santé et le bien-être. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit entre le climat et la santé, auquel souvent, on ne pense pas. Mais c'est peut-être ce qu'on va ressentir le plus avec ce qui se passe. Au niveau global, ce sont un peu tous les facteurs qui sont impactés. Les maladies infectieuses, les chaleurs, les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, les déplacements. Mais en Europe aussi, vous voyez que ça reste assez foncé, avec ce qui est le plus important chez nous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est l'augmentation des maladies mentales. Je y reviendrai. Maintenant, on passe aux effets indirects du climat sur la santé via des facteurs complexes que je vais essayer de vous montrer maintenant, mais qui sont tous en lien avec finalement les fondements qui font qu'on peut physiquement se sentir bien. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eau potable, on a besoin d'un air pur qu'on puisse respirer et on a besoin d'une nourriture de bonne qualité. Et ça, c'est vraiment la base de notre équilibre physique. Et c'est ces trois éléments qui sont impactés par tous les phénomènes que je vous ai mentionnés, avec ces événements extrêmes qui vont réduire notre capacité à faire de l'agriculture, donc diminuer les rendements qui eux-mêmes sont directement impactés par le climat. Aussi, une diminution de la quantité de poissons dans les océans qui se réchauffent. Et on oublie qu'une grande partie de la population mondiale se nourrit de la mer. Donc, c'est là un péril vraiment sur la quantité de nourriture. Et puis, on a aussi la biodiversité. Le climat est un des facteurs majeurs de perte de biodiversité. Il y en a d'autres, évidemment. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un lien intrinsèque vraiment entre climat et biodiversité qui, ensemble, ont un impact majeur sur la santé. Et finalement, la pollution aussi, qui est modulée de façon nouvelle avec l'augmentation de la température de l'air. et les arbres, les allergènes, les fleurs, etc., dont la saison de floraison s'allonge, qui fait que le nombre de gens qui sont allergiques, qui est déjà élevé parce que dans nos populations, on n'est plus en contact avec les parasites. Du coup, alors c'est bien de ne plus être en contact avec les parasites, mais du coup, notre système immunitaire est un peu désarçonné, si vous voulez, et se met à attaquer des protéines que d'habitude, ils ne devraient pas attaquer. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos pays riches, les allergies, d'une manière générale, augmentent. Et augmentent d'autant plus que maintenant, on a plus de pollen dans l'air et plus longtemps. Donc finalement, on a cinq catégories de maladies qui sont impactées déjà par ce réchauffement. Tout ce qui est malnutrition, la santé mentale et les sentiments, les maladies cardio-respiratoires, les accidents et les décès. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est les infaits directs. Et finalement, les maladies infectieuses, qui sont peut-être les plus emblématiques. C'est aussi ma spécialité. Souvent, les journalistes, quand ils veulent savoir, alors qu'est-ce qui va se passer avec le climat, racontez-nous, quelles maladies exotiques on va avoir et tout. Alors, je peux leur raconter, je vais vous raconter aussi. Mais sincèrement, c'est plutôt peu de choses par rapport à tout ce qui est maladies chroniques, cardio-respiratoires. Ça, ça va être beaucoup plus important en quantité de malades que ça va nous amener dans les hôpitaux. Mais les maladies infectieuses ont par contre un potentiel politique, si on peut dire, de déstabilisation de la population qui va être inquiète de tout à coup attraper des maladies dont elle n'avait pas l'habitude. Et finalement, tous ces facteurs sont modulés par les déterminants de la santé, comme on dit. On dit que pour être en bonne santé, les soins qu'on donne, ça représente peut-être 10 à 20 % de ce qui détermine notre santé. Tout le reste, au moins 80 %, c'est uniquement tous ces déterminants, ce qu'on mange, si on est pauvre ou si on est riche, si on est âgé ou jeune. Et puis, ces facteurs-là, certains vont changer avec le réchauffement, comme les déplacements de population, la pauvreté, les inégalités qui augmentent, et puis l'accès aux soins si les infrastructures sont moins bonnes. Donc, tout ça ensemble, si je commence par l'alimentation, on a vraiment un rendement agricole qui diminue à cause du climat et d'autres facteurs, évidemment. Et quoi qu'on fasse, quoi que soit les intrants qu'on augmente, le diesel qu'on mette, qu'on stoppe la jachère, tout ce qu'on puisse faire, ne va pas changer ce problème de fonds, qu'on a une baisse des rendements, donc au total, une baisse de quantité de nourriture disponible pour nourrir les humains. Et cette baisse du rendement va s'accélérer dans les années qui viennent. Vous voyez que la prévision est qu'une partie des cultures vont peut-être augmenter leur rendement si elles sont dans un endroit qui devient plus chaud. Mais majoritairement, c'est surtout la baisse de rendement qui va dominer. L'ONU nous avertit vraiment que si on ne fait rien, on va être face à des énormes famines. qui sont déjà importantes. Et c'est vrai que je pensais beaucoup à ça. Je me disais, mais on doit avoir des chiffres. Et j'ai fouillé un moment pour essayer de trouver des chiffres pour savoir si finalement, cette malnutrition dont moi, j'avais toujours appris pendant mes cours, qu'elle ne faisait que baisser. C'était un des plus grands triomphes de la santé globale. On n'avait plus ces petits-enfants africains avec le gros ventre. Les gens arrivaient maintenant à manger à leur faim. Et je suis finalement tombée sur ce graphique qui montre qu'on est déjà revenu 15 ans en arrière. On a vraiment un retour de l'augmentation de la malnutrition au niveau planétaire. Avec des fluctuations, mais une tendance nette qui est en lien direct avec la distribution de la nourriture qui n'est pas bonne, mais aussi la quantité disponible. Alors nous, on pourrait se dire que ça ne nous concerne pas. On se débrouillera toujours pour trouver assez de nourriture. Je pense que ce n'est pas si simple. Quand on regarde dans nos magasins, beaucoup de légumes et de fruits viennent du sud de l'Espagne, en tout cas chez nous en Suisse. Et en fait, cette partie de l'Europe est en train de se désertifier. Donc je ne sais pas jusqu'à quand on va avoir ces légumes à disposition. Mais si on en a moins, on a en tout cas chez nous en Suisse surtout des vaches à manger. Donc on va se retrouver tous à manger des hamburgers. Et c'est la raison pour laquelle le pronostic, c'est qu'on risque d'avoir beaucoup de maladies cardiovasculaires qui augmentent à cause de notre diète qui deviendrait de plus en plus déséquilibrée. Alors on la déséquilibre déjà tout seul par nous-mêmes. Là, vous voyez que le risque, le nombre de décès dû à une mauvaise alimentation déséquilibrée, évidemment, il est beaucoup plus important dans nos pays riches en haut que dans les pays pauvres en bas. Donc à gauche, c'est tous les éléments de la diète comme la quantité de sucre, la quantité de céréales qu'on mange, etc. Et à droite, spécifiquement, juste la viande. Il faut juste se rendre compte que la viande, dans la quantité qu'on en mange maintenant, est vraiment un facteur mauvais pour la santé. Et il y a un nombre de décès important dû à ça, déjà dans nos pays. Et pour vous donner un petit peu une comparaison, c'est 60 pour 100 000 décès par année dans nos pays. C'est même un peu plus que le tabac en France. Donc ce n'est vraiment pas anodin. Donc c'est intéressant parce que pour la planète, on sait qu'on doit absolument diminuer la quantité de viande qu'on mange parce que justement, autrement, on n'aura pas assez de céréales qu'on ferait mieux de manger directement comme humain. Mais en plus, c'est mauvais pour notre santé. Donc c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. Ça ne va pas toujours dans le même sens dans la santé, mais souvent, on a la chance que ce qui est bon pour notre santé est aussi bon pour la planète. Alors profitons-en. L'autre problème qui est très important pour les maladies cardio-respiratoires, c'est la pollution de l'air. Les microparticules, les particules fines, l'ozone, etc., qui ont déjà un impact majeur sur notre santé. Pas seulement des maladies respiratoires, ça n'irrite pas seulement nos bronchioles, si vous voulez, et qui nous fait faire de l'asthme et des maladies respiratoires, mais ça irrite aussi nos vaisseaux sanguins. Et ça fait donc aussi des infarctus, des attaques cérébrales, à peu près moitié-moitié. Pour vous donner une idée, à New Delhi, la pollution est telle que c'est l'équivalent pour que tout le monde, y compris les enfants, de fumer 40 cigarettes par jour. Voilà, ça c'est ce qu'ils fument en permanence, si vous voulez. Quand il y a eu les énormes feux au Canada, ça s'est répandu jusqu'à New York, où les écoles ont dû fermer, parce qu'ils ont estimé que la quantité de pollution dans l'air due au feu, et ça c'est une autre des causes importantes de maladies respiratoires qu'on a. C'était trop dangereux pour les enfants, il ne fallait pas que les enfants aillent à l'école ces jours-là. Et ça donne 7 millions de décès dans le monde par année, ce qui est exactement le nombre de décès qu'on a eu avec le Covid. Sauf que c'est chaque année, ce n'est pas juste une fois. 30 000 morts par an, effectivement, pendant les 4 ans de pandémie de Covid, c'est un petit peu moins que ce qu'on a eu, mais ce n'est pas trop loin. Et quand on voit tout ce qu'on a fait pour protéger les gens du Covid, pour ne pas que les gens meurent, on ne fait rien pour la pollution, en gros, pas grand-chose. Et en plus, ça ne touche pas que des gens plutôt âgés comme le Covid, ça touche aussi des enfants et des personnes plus jeunes. Donc en termes de ce qu'on appelle, qui est vraiment notre référence en santé, ce n'est pas le nombre de décès, c'est le nombre d'années perdues en bonne santé. Et c'est ça qui compte le plus. Et évidemment, quand on est une personne plus jeune, c'est un nombre d'années beaucoup plus important que si on est une personne déjà âgée. Et c'est comme ça qu'on compare le poids des maladies les unes aux autres. Et vous avez vu que pendant le Covid, on n'a jamais pris cet indicateur. On est toujours resté au nombre de morts, ce qui ne nous aidait pas beaucoup à comprendre ce qui se passait par rapport à d'autres maladies. Un autre des effets indirects du climat, c'est sur la santé mentale. Comme on avait vu dans nos pays, c'est ce qui, à l'heure actuelle, pèse le plus lourd. Et c'est vrai qu'on a une quantité d'augmentation, d'hospitalisation, en particulier des jeunes, à cause de troubles psychiques qui est majeur. On n'arrive plus du tout à gérer le nombre de patients dont on doit s'occuper. C'est un énorme problème. L'impact direct immédiat, c'est quand il y a des catastrophes naturelles, où évidemment les gens ont des stress post-traumatiques après l'événement aigu. Après, ils vont faire des dépressions dans les mois ou les années qui suivent, avec une augmentation du suicide. Et il faut se rappeler que selon le type d'événement climatique, on a à peu près 40 fois plus de troubles psychiques que physiques. Et donc, il faut beaucoup de soignants pour s'occuper de toutes ces personnes. Un autre effet, c'est un effet plus graduel, qui est aussi direct, mais un peu plus insidieux. C'est vraiment la dégradation lente des conditions de vie. Et je pense qu'on est vraiment là dans une période avec les agriculteurs et agricultrices qui sont en colère. Je pense qu'il y a aussi dans le fond, il y a des éléments clairs, mais il y a en plus dans le fond une perte de revenus, une perte de sens, une perte d'identité, qui est d'ailleurs assez similaire à ce que vivent les soignants, qui ont la même un petit peu… C'est un métier emblématique, pour lequel les gens se donnent beaucoup de peine. Et quand on a l'impression, pour nous, par exemple, qu'on passe la moitié de notre journée devant un écran, plutôt que de soigner des gens, il y a aussi cette perte de sens qui décourage beaucoup les gens. Donc, il faut absolument, et c'est ce qu'on dit maintenant dans la médecine, si on ne change pas le métier, on trouvera juste plus de jeunes qui sont intéressés. Les étudiants en médecine, chez nous, il y en a un tiers qui, après leur premier stage, disent « j'arrête ce métier, je ne fais pas ça dans ces conditions ». Pour deux raisons, il y a trop d'heures de travail, c'est ce que disent d'ailleurs aussi les agriculteurs et les agricultrices, et je passe mon temps à faire de la paperasse et être devant un écran, et je ne peux même plus parler avec mes patients. Donc, ça n'a plus de sens. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retrouver un sens à notre travail. Et l'impact indirect, c'est la détresse psychologique à l'idée de tout ce qui se passe, avec l'éco-anxiété, l'éco-rage, l'éco-tristesse, et la seule nostalgie qui est vraiment une nostalgie de la perte, par exemple, de la nature, de la forêt, des plantes, des animaux, etc. Mon collègue, qui est le médecin-chef de la psychiatrie à Lausanne, m'a passé cette dia d'une enquête qui vient d'être faite, pas encore publiée, où ils ont lancé des questionnaires à tous les étudiants des facultés de l'Université de Lausanne pour voir toutes sortes de paramètres, mais je vous montre juste celui-là. Je considère que je suis éco-anxieux ou anxieuse, au total un quart des étudiants. C'est quand même énorme, ils ne le disent pas d'emblée. Et évidemment, par faculté, c'est quand même assez intéressant que c'est la faculté des géosciences. Bon, on est rassuré, les mieux informés sont les plus inquiets. Mais étonnamment, la faculté des lettres, alors peut-être que ça a à voir avec les récits, on ne sait pas. Et ceux qui sont le moins inquiets, c'est le commerce. Haute étude de commercial, alors ils ne sont pas du tout inquiets. Donc, on combine le tout dans un village du Sénégal. Concrètement, sur le terrain, dans le sud, évidemment, ces éléments sont déjà impactants. C'est comme si un peu, on pouvait voir dans le futur quand on travaille dans les pays du sud. Et dans ce petit village, vous voyez qu'il y a la montée des eaux. C'est dans un delta où l'eau de la mer monte et ils le voient bien. Donc, ils mettent tous leurs déchets pour faire des murs et éviter d'être inondés. Comme l'eau salée infiltre le sol, les enfants doivent marcher de plus en plus loin pour aller chercher de l'eau douce. Récemment, ils ont heureusement installé un tuyau qui vient du continent et qui leur amène de l'eau douce. Ça aide. Ils ont aussi des dessalinisateurs sur des panneaux solaires. Mais ça, ça produit une quantité d'eau qui est très faible vu que ça demande une énorme énergie. Donc, ça, c'est juste l'eau pour boire. Et puis, ça fait qu'il y a moins de légumes. Ça, c'était ma fille avec la fille de Mamadou qui passait à peu près la matinée à trouver les légumes qu'on allait manger à midi. Et donc, c'est un vrai souci pour eux de pouvoir continuer à se nourrir. Et d'ailleurs, j'étais dans un congrès récemment aux Pays-Bas où ils disaient aussi que là, les Pays-Bas étant presque sous le niveau de la mer, ils commencent à avoir une infiltration d'eau salée dans les terres qui augmente encore le problème agricole. Mais finalement, quand je faisais les consultations dans ce village, ils étaient quand même encore assez en bonne santé. Ils ont des moustiquaires pour la malaria. Ils sont assez isolés, donc ils n'attrapent pas tous les virus tout de suite comme nous. Mais ils étaient vraiment inquiets, surtout les responsables vieux du village qui savaient qu'à un moment, ils allaient devoir partir. Et c'est la terre sur laquelle ils ont toujours vécu. Et ils sont des pêcheurs. Ils ne se voient pas où est-ce qu'ils peuvent aller. Ils ne savent pas où aller. Et ça, c'est vraiment pour eux une angoisse importante, raison pour laquelle aussi dans les pays du Sud, les maladies mentales sont importantes. Cette montée des eaux, ce n'est pas juste en Afrique. Vous voyez que la carte européenne, il y a justement les Pays-Bas. Il y a toute la côte française aussi qui est concernée. Et ce changement de température des eaux et la montée des eaux font aussi des combinaisons d'influence sur les vecteurs comme le choléra, avec un risque de choléra qui revient, par exemple, sur la côte nord-ouest des États-Unis. Alors, il faut aussi une densité de population importante pour avoir des épidémies de choléra. Mais c'est un des risques qui pourrait revenir à cause de ça. Mais l'impact le plus important, c'est surtout que ça fait déplacer des populations, comme je le mentionnais. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas des vagues de migrants venant d'Afrique qui vont venir, parce qu'ils migrent surtout à l'intérieur du continent. Les migrations sont surtout à l'intérieur des continents. Et chez nous, en Europe, c'est plutôt des personnes de l'Est. S'il y a un moment, il commence vraiment à y avoir un manque de nourriture à cause de la sécheresse. Et c'est plutôt une migration de ce type-là qu'on verrait chez nous. Et finalement, le dernier volet des maladies qui sont impactées par le climat, comme je disais, plus emblématique, mais probablement moins important au nombre de personnes affectées. Mais par contre, qui va nous demander pas mal de travail pour gérer tout ça et trouver des nouveaux moyens de lutte et de surveillance. Alors, les premières, c'est les maladies transmises par les vecteurs. Les vecteurs, c'est souvent des insectes, pas mal de moustiques, et qui, avec l'élévation de la température générale, sont très contents. Parce qu'en général, ils aiment bien quand il fait chaud. On a une deuxième catégorie, via la biodiversité, qui est impactée. C'est les zoonoses, dont je vais vous parler, et qui ont provoqué cette épidémie et pandémie de Covid-19 qu'on a vécue. Et ce qui était impressionnant pour moi, c'est qu'en pleine pandémie, dans le canton de Vaud, tout le monde se plaignait. Mais d'où ça vient ? Mais pourquoi on se prend des pandémies ? Ce n'est pas possible. Et au même moment, on avait la colline de la plus grande biodiversité qu'on a dans notre canton, qui était en train de se faire détruire par Holcim, avec les jeunes qui avaient décidé de mettre sur pied la première ZAD de la colline, dans laquelle j'ai dû d'ailleurs voir comment on pouvait gérer l'épidémie de Covid. Mais après, les autorités ont dit que c'était le meilleur endroit, qui étaient les plus doués pour gérer l'épidémie, ils arrivaient à isoler les personnes dans la ZAD, etc. Et donc, ils se sont finalement bien débrouillés, mais c'était fou de voir comme les gens ne faisaient absolument pas le lien entre cette perte de biodiversité majeure et les zoonoses, même si celles-ci venaient d'Asie, évidemment. Et puis, la troisième catégorie, c'est les maladies transmises par l'eau. Donc là, vous voyez les inondations qu'on a eues à Lausanne en 2018. Tout de suite, on voit que les poubelles se mélangent à l'eau. Il y a les eaux usées et les eaux douces et l'eau propre qui peuvent se mélanger. Ça fait des épidémies de gastro-entérites. Et au niveau mondial, on voit déjà les problèmes de leptospirose, parce que les rats commencent à proliférer. Et une des maladies fréquentes transmises par les rats, c'est la leptospirose, qu'on trouve justement s'il y a de l'eau stagnante, mélangée avec des rats qui prolifèrent. Et les cas ont plutôt tendance à augmenter au niveau mondial. Il y a des pays comme les Pays-Bas, justement, quand c'est très plat, qui ont aussi ce type de problème. Si je passe au vecteur, c'est vraiment la partie la plus importante qui émerge maintenant. Comme vous le savez, on a eu pour la première fois une épidémie de fièvre d'angue à Paris. C'était du jamais vu. Les moustiques-tigres qui transmettent cette maladie sont là, au centre de la ville. Ils augmentent en quantité. Et ces mêmes moustiques transmettent deux autres maladies, qui s'appellent le chikungunya et le zika. Vous vous souvenez, le zika, quand il y avait eu cette grande épidémie au Brésil, qui fait des malformations sur les foetus. Pour la première fois, on a eu deux cas autochtones. On a toujours eu ces cas importés par les voyageurs, mais en général, un cas s'éteignait tout seul, parce qu'il n'y avait pas le vecteur pour le transmettre. Ce qui a changé maintenant, c'est que comme le vecteur arrive à passer l'hiver et prolifère, on a des cas qui se transmettent de manière autochtone, des mini-épidémies locales. Et puis, chez nous, en Suisse, on est cerné par la France et par l'Italie. Donc, c'est arrivé par les autoroutes, par Genève et par le Tessin, parce que ça vient en camion. C'est transporté dans les camions. Et puis, c'est le moustique qui vient ensuite s'installer progressivement. Pour l'instant, en Suisse, on a freiné la maladie aux frontières. On n'a encore jamais eu de cas de dengue, mais ça va finir par arriver. Forcément, avec le moustique qui s'est installé chez nous et qui voyage dans toute la Suisse. Avec ça, c'est l'abonnement général, comme on l'appelle. On a un abonnement qui couvre tous les bus, tous les métros, les bateaux, les trains en Suisse que beaucoup de gens ont. Et le moustique s'est installé partout grâce à ça. Donc, avec la température qui augmente, la densité des vecteurs, ces moustiques a clairement augmenté sur les 70 dernières années, de manière bien plus forte pour le type Hedes, qui inclut le moustique tigre, c'est-à-dire plutôt ces grippes tropicales, ces virus comme la dangle chikungunya dont je vous ai parlé. Pour la malaria, c'est un autre type de moustique qui s'appelle Anophel, qui est un peu plus petit, plus fragile. Et lui, il augmente aussi, mais de manière moins drastique. Donc, les risques d'épidémie en Europe, avec justement la zone tropicale, si vous voulez, qui s'étend au sud de l'Europe, c'est surtout ces moustiques qui prolifèrent plus vite avec la dengue, le chikungunya et le zika. On a aussi une autre maladie qui s'appelle le nil occidental. La malaria, pour l'instant, on est protégé. Il y en a un petit peu en Grèce, à l'est de l'Europe, mais ça, c'est un risque nettement moins important. Pourtant, le moustique de la malaria, il est plutôt plus content autour des 25 degrés, tandis que la dengue, son moustique, aime mieux les 30 degrés. Ce qui fait que les choses vont se passer différemment sur la Terre. C'est-à-dire qu'actuellement, on a surtout de la malaria en Afrique de l'Ouest, beaucoup plus qu'en Afrique de l'Est, mais avec l'augmentation de la température, il va faire trop chaud au Tchad, au Burkina Faso, au Sénégal. Et donc là, la malaria va plutôt baisser. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Par contre, dans les pays de l'Est, là, ça va augmenter dans les zones plus tropicales. Par contre, la dengue, dont le moustique supporte une température plus élevée, c'est ça qui augmente le plus vite en ce moment dans les zones tropicales, et qui fait qu'il y a ensuite tous ces cas importés en France, quand les gens sont retournés voir leur famille ou ont voyagé pour du tourisme. Ce qui fait ces petites épidémies. Et vous voyez que clairement, en Europe, le nombre de cas augmente comme ça. C'est un peu tôt pour dire, parce que c'est tout nouveau. Mais là, il y a vraiment une augmentation. Regardez ce qu'il y a eu en 2023. C'est encore le double de l'année précédente. Donc, il y a eu des grosses épidémies en Italie, en plus des épidémies françaises. Avec un cas importé, la personne arrive en avion dans les 15 jours, et après, 30 cas secondaires infectés localement. C'est quand même assez impressionnant. Et les Italiens ont commencé à faire des recoupages entre les données du nombre de cas, les facteurs climatiques, pour essayer de comprendre où sont les zones, les spots de plus gros risques d'épidémie. Parce que là, il va falloir mettre en place une surveillance. Et on va justement rencontrer notre médecin cantonal dans pas longtemps, pour essayer de voir si on pourrait mettre sur pied une surveillance. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps, nous les médecins, notre critère, c'était, la personne revient avec la fièvre d'un pays tropical dans les 15 derniers jours, il faut tester pour la dengue. Mais avec ce contexte, on n'a plus de critères. C'est-à-dire qu'on devrait tester tout le monde qui a de la fièvre. Et ça, ce n'est pas possible, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut bien qu'on ait d'autres critères, de dire qu'il y a eu un cas, puis on trace ces cas autour en anneaux, comme on dit, pour essayer de voir qui on doit vraiment tester pour la maladie quand il y a eu un cas importé. Et puis, les analyses phylogénétiques du virus montrent que c'est vraiment les touristes et les personnes qui reviennent d'un certain pays qui amènent le virus. Pour les Italiens, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Pour la France, c'est plutôt les Caraïbes. L'autre maladie transmise par le même moustique, le chikungunya, dont je parlais dans mon récit, vous voyez qu'actuellement, c'est les zones avec le nombre de mois à risque de transmission pour cette maladie. L'Italie a déjà chaque année, on les voit en orange foncée, des épidémies aussi parce qu'ils ont pas mal de moustiques à cet endroit-là. Mais avec l'augmentation de la température, vous voyez que c'est toute la France qui serait concernée par le chikungunya. Et le plateau suisse, évidemment, les montagnes protègent immédiatement parce qu'il fait trop froid pour le moustique avec l'altitude. Et donc, dans cette surveillance qu'on doit se mettre à faire, l'autre chose qu'on pourrait faire aussi, c'est quand il y a un cas à porter, tout de suite dire aux gens, il faut enlever l'eau dans vos pots de fleurs, il faut que tous les stocks de vieux pneus qui traînent, c'est là où l'eau stagne et où même le moustique mettent ses larves. Il faut absolument nettoyer, c'est comme ça que pour l'instant, au sud de la Suisse, ils ont réussi à retenir le virus pour empêcher les cas de venir depuis l'Italie. Donc, on n'a pas encore eu d'épidémie de chikungunya. Et puis finalement, le problème des épidémies et des pandémies, avec cette extinction majeure qu'on a des espèces sur la Terre, en particulier des mammifères, on a aussi une transformation. de quels mammifères vivent sur la Terre aujourd'hui. Donc, on a le réservoir d'animaux sauvages, d'où viennent des nouveaux pathogènes émergents que l'humain ne connaît pas encore, qui est devenu portion congrue. Mais par contre, à côté, on a une masse bien plus grande que les humains, des animaux qu'on élève pour nos besoins, pour la nourriture surtout, et qui va faire une espèce d'incubateur et d'accélérateur du risque de saut d'espèce des pathogènes émergents. C'est donc vraiment ce trio, c'est-à-dire avant tout la déforestation, l'agriculture intensive, qui met en contact ces zones vierges, si on peut dire, où il y a tous ces pathogènes nouveaux qui peuvent émerger et qui vont être en contact beaucoup plus rapproché du coup avec les humains, mais surtout notre bétail, qui avec l'élevage intensif, évidemment, augmente la probabilité qu'il y ait une mutation qui apparaisse dans le virus, qui soit sélectionnée et compatible pour faire un saut d'espèce vers l'humain. Et une fois que ça a passé l'humain, ce qui est aussi nouveau, c'est le trafic aérien qui a décuplé ces dernières années. Le SARS-CoV-1 avait pu être arrêté aux frontières en Asie, c'est pour ça qu'il n'a pas fait une pandémie, aussi parce qu'on avait de la chance que c'était un virus qui ne se transmettait pas avant les symptômes, donc on mesurait la température des gens aux aéroports. Mais ça, avec le SARS-CoV-2, ça ne marchait pas, et en plus, entre-temps, on avait vraiment encore augmenté la quantité de trafic. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui émerge à un bout de la planète, le risque que ça devienne une pandémie, plutôt qu'une épidémie locale qu'on peut contenir, augmente. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est rentré dans l'ère des pandémies avec une accélération du nombre de pathogènes émergents. Donc, comment transformer notre système de santé dans ce contexte pour qu'on puisse s'en sortir ? Eh bien, ce n'est pas d'augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux, d'augmenter un étage de plus de soins intensifs en se disant « si jamais il y a une nouvelle pandémie qui arrive, il faut cette fois qu'on soit prêt ». Si on fait ça, on court derrière le problème, parce que le nombre de malades augmente tellement vite qu'on ne peut pas augmenter le nombre d'infrastructures. Et en plus, on n'a même pas les soignants à mettre dans ces hôpitaux. Donc, on doit travailler en amont, on doit protéger les hôpitaux du flux de patients et donc faire des soins communautaires où les gens sont pris en charge beaucoup plus proche de chez eux de manière continue pour éviter qu'ils tombent malades et finissent aux urgences des hôpitaux. Mais ça, ça demande vraiment un investissement, une réflexion de fond qui a du mal pour l'instant à passer. Et puis, évidemment, au lieu de faire du curatif, nos pays plutôt riches ne font que du curatif, de la médecine ultra-individualisée au cas par cas, plutôt que de faire ce que font les pays du Sud qui ont moins de moyens, c'est-à-dire investir dans des grands programmes de prévention pour éviter aux gens de tomber malades. Et les pays du Nord font ça beaucoup mieux que nous. D'ailleurs, quand on a une consultation avec un médecin suédois, eh bien, la première chose qu'il demande, c'est qu'est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va tout de suite parler de prévention pendant au moins 20 minutes, alors que chez nous, en général, c'est prenez un traitement contre le cholestérol et puis ça ira mieux. Et puis, on ne parle pas beaucoup de comment on pourrait diminuer notre cholestérol. Il faut revaloriser les professions soignantes non médecins, mais ce sont des professions souvent plus féminines aussi, moins bien payées. Mais on n'y arrivera absolument pas. On a un tiers des médecins en Suisse qui partent à la retraite dans les cinq ans qui viennent. Un tiers. On ne peut pas, en cinq ans, former un nombre de médecins comme ça. En plus, on n'a pas besoin du médecin pour la plupart des soins qu'on donne. Les autres professions le font même des fois mieux. On a des infirmiers et infirmières qui se spécialisent et qui peuvent vraiment aider. C'est vraiment ça qu'on doit revaloriser. On doit réduire les inégalités en santé parce que c'est un facteur majeur au niveau local et global. Donc, une des meilleures manières, c'est qu'il y ait moins de gens pauvres. Il y a d'ailleurs des programmes au niveau international où on donne du cash aux gens. Simplement, c'est des programmes de santé. Juste leur donner du cash pour qu'ils puissent survivre. Et puis, évidemment, diminuer l'impact environnemental pour éviter ce cercle vicieux dont je parlais, de son lieu et de sa pratique de travail. Donc, chaque soignant qui se pose la question, qui discute avec la direction, comment on pourrait faire dans notre propre structure pour décarboner tout ça. Lutter évidemment comme citoyen pour le climat et créer aussi, en parallèle de la lutte, pour se donner du courage, créer les nouveaux systèmes de santé du futur. Et c'est ce qui est en train de se passer. On n'en parle pas beaucoup, mais heureusement, et c'est ce qui me donne le plus d'espoir, il y a tout cet arbre, toutes ces racines d'initiatives citoyennes dans tous les sens, des gens qui se donnent une peine pour inventer des nouvelles choses, qui sont toutes connectées les unes aux autres. C'est les mêmes qui, en général, protestent dans la rue, qui ensuite ont encore l'énergie pour aller créer quelque chose de nouveau. Donc, il faut embarquer tout le monde là-dedans, en commençant par s'interposer. Et moi, je dis même des fois à mes étudiants en médecine, vous refusez de faire ce qu'on vous enseigne, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous enseigne, vous vous challengez, vous vous demandez, mais est-ce que vraiment, dans cette pathologie, il faut faire un scanner, encore un scanner, mais on ne peut pas traiter ça cliniquement ? Est-ce que ça ne serait pas plus simple ? Donc, on a, par exemple, à l'Université de Lausanne, il y a eu un jour, on a tous des EBI, on a enseigné ce qu'on ne devait pas enseigner, c'est-à-dire le climat, par exemple. Ou alors, on a fait des conférences, des plaidoyers, pour essayer d'informer sur ces liens entre climat et santé, surtout déjà en commençant par nos collègues, avec aussi la population, pour qu'elle sache. La santé, c'est un élément qui touche les gens, qui est assez concret, et c'est un levier de transformation qui peut être très intéressant. Après cette interposée, on régénère, et là, vous voyez Mexico, qui est à un niveau de pollution de l'air absolument incroyable, et pourtant, au milieu de cette ville, il y a des gens qui ont créé une espèce d'oasis incroyable. Justement, ils n'en pouvaient plus de pouvoir respirer. Ils ont planté, ils ont un système de filtration de l'eau de pluie pour enlever la pollution qui passe à travers des plantes, des tuyaux qui partent dans des... Voilà, et ils vivent dans des cabanes dans les arbres. Et ça, c'est au milieu de Mexico. Donc, vraiment, il y a tout à imaginer. Et finalement, construire. Donc, par exemple, dans le canton de Vaud, on est en train de mettre sur pied une assemblée citoyenne sur la santé, parce qu'on a une tradition en Suisse qui s'appelle les Landsgemeine. On a encore des villes et des cantons qui votent à main levée pour toutes les décisions qui doivent être prises dans la ville. Donc, sur cette bonne base, on se dit qu'il faut maintenant que les citoyens et citoyennes disent ce qu'ils veulent comme soin, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, et qu'avec ça, on puisse influencer nos ministres de la santé pour prendre des décisions, enfin. Et en attendant, plein de projets qui émergent, par exemple, ces tiers-lieux de santé. Il y en a plein en France, vu que les gens n'arrivent plus à aller aux urgences. Heureusement qu'il y a des étudiants en médecine, des jeunes soignants et moins jeunes qui disent il y en a ras-le-bol, on va ouvrir un tiers-lieu de santé, on va prendre les gens qui ne peuvent plus être soignés. Il y en a au sud de Grenoble, un endroit extraordinaire. Tout le monde a le même salaire, quelle que soit la profession. La salle d'attente, c'est un café où les gens sont déjà moins malades, simplement d'avoir parlé entre eux avant de voir le médecin. Les hameaux de santé qui émergent dans des zones plus rurales. Et nous, à Iverdon, on a eu la commune qui vient de nous confirmer qu'au lieu de vendre toute une friche industrielle à un promoteur, a décidé de nous le laisser pour 10 ans pour qu'on puisse faire toutes sortes d'actions sociales, une case de santé, un pôle social qui sera à côté où on voit des patients qui ne peuvent juste plus payer leurs soins et qui viennent chez nous pour des consultations. On a le temps, on fait ce bénévolat parce qu'on a la chance d'avoir un bon salaire à côté, donc on peut se permettre. Et surtout, une permanence de santé où on va réapprendre aux gens à se soigner eux-mêmes pour qu'ils n'aient plus besoin, justement, de consulter en réapprenant les choses de base pour pouvoir être en bonne santé. On s'inspire beaucoup de la France puisque vous êtes impactés plus tôt que nous dans cet effondrement du système de santé. Nous, on va aussi finir par l'avoir. Et du coup, on apprend les uns des autres. On est en lien pour essayer de créer ces nouveaux lieux. À nous de jouer. Merci beaucoup. Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio. Le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada